salut les amis j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui je vais vous parler d'une chose en fait qui m'est arrivé qui peut arriver à beaucoup de monde en fait ce sont les perturbations moteur qu'on retrouve dans nos lunettes qui sont fort désagréables alors moi le problème c'est qu'en fait ça perturbait les x04 les sky x04 donc sky zone là que j'ai reçu en fait amplifié on va dire pas que ça amplifiait le problème mais vu que l'image est tellement super net par rapport à mes anciennes au moins en fait ça me dérangeait d'autant plus donc j'ai cherché en fait de quoi ça pouvait venir et surtout ça me perturbait en fait le signal reçu par les lunettes donc ce qui fait qu'on va dire à partir de 6 700 m j'avais vraiment un signal très 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 perturbé donc le signal le retour vidéo en fait commence à s'affaiblir un tout petit peu plus les perturbations moteur c'était vraiment quasiment je dirais pas inexploitable mais fort désagréable donc les principaux problèmes causés par des perturbations ce sont des lignes sur sur l'écran en fait dans vos lunettes ça peut être causé donc il peut y avoir une foultitude de cause à ce problème ça peut être des moteurs fatigués ça peut être par exemple une masse au niveau du connecteur de votre antenne du vtx c'est à dire que ben moi là je veux dire c'est vite vu parce que moi c'est tout en c'est tout en pièces imprimées c'est en donc en plastique donc j'ai aucune masse possible mais si par exemple votre connecteur touche le carbone de votre quad ça peut arriver évidemment à perturber toute la machine donc ça c'est vraiment une cause on va dire les causes sont assez difficiles à trouver pour moi ça a été assez simple donc on va voir ça en fait par le biais de deux vidéos avant et après je vous dirai ensuite ce que j'ai fait tout simplement un truc tout bête ça qu'il faut vraiment vérifier sur votre code il s'est fait mais en fait j'avais cette chose là qui n'était pas faite et ça m'a réglé le problème en deux secondes alors évidemment quand je parle de perturbations moteur c'est qu'en fait à l'arrêt moteur arrêté vous n'avez aucun problème au niveau du retour vidéo regardez là à 30 mètres en plein soleil c'est horrible regardez toutes les lignes noires qu'on voit ça clignote de tous les côtés c'est vraiment pas agréable du tout regardez à 600 mètres avec la dégradation légère du signal vidéo c'est encore pire regardez la différence après résolution du problème à peu près à une distance de 90 mètres donc assez proche c'est vraiment vraiment super flagrant regardez sur un autre plan mais la même distance que tout à l'heure c'est vraiment flagrant bon il ya quelques petits clignotements mais il ya plus toutes ces lignes noires qui sont vraiment vraiment il faut le dire dégueulasse regardez j'en profite ça c'est un vol de shocker à bec jaune alors normalement ce sont des oiseaux qui se trouvent plus près de 3000 mètres d'altitude que comme chez moi vers 900 m alors qu'ai-je fait pour supprimer ce problème mais vraiment un truc tout bête vous allez voir c'est vraiment ridicule mais franchement je vous avoue j'avais absolument pas fait attention qu'en fait je n'avais pas fait ça sur une nappe de câble alors ça paraît tellement évident et bête que je n'ose même pas le dire en fait mais bon vu quoi là moi ça m'a causé des problèmes ça pourra ça pourra aussi vous vous aider si vous avez donc ce type de problème c'est vérifier tout simplement que vos nappes de fils en fait soit bien tressé donc parce qu'en fait un câble qui n'est pas tressé c'est un câble qui va prendre tous les parasites et un câble qui est tressé en fait ça va agir un petit peu je ne vais pas rentrer dans les détails mais comme une self en fin de compte qui va canaliser les perturbations électromagnétiques donc c'est tout ce qui est en fait les déchets dans les fréquences électriques donc moi ce qui s'est passé c'est qu'en fait mon vtx qui est câblé sur le connecteur blanc ici entre la fc et le vtx en fait les fils n'étaient n'étaient pas tressés étaient complètement les uns côté des autres mais donc droit et juste le fait de tresser et ben ça m'a enlevé le problème donc vérifier bien en fait tous vos câbles voilà comme ceci voyez et ça va vous aider ça va vous absorber déjà on va dire au moins 50 à 70% des perturbations dans vos fils bon bah voilà c'était tout simplement une petite vidéo vite fait donc vous voyez comme quoi un simple câble qui n'est pas tressé comme quoi ça peut causer vraiment des gros parasites au niveau du retour vidéo donc voilà j'espère que ça vous aura été utile des fois c'est des choses des choses simples suffisent je vous dis à bientôt sur passion partage les taux et si vous pouviez penser à ma cagnotte tipeee ça sera vraiment sympa ça m'encouragerait vraiment pour la suite je vous remercie d'avance allez à bientôt ciao les amis